on reste on reste sur des bons matchs avec des bonnes choses on a toujours des choses à travailler on essaye de de progresser au maximum mais c'est vrai que à la motion pour le moment on s'en sort plutôt bien on arrive à montrer de belles choses on prend nos marques petit à petit donc donc ça serait intéressant de d'engranger des points d'engranger des points à domicile ça c'est sûr me soulage non parce que on est conscient quand même de la qualité de l'effectif on a connu une fin de mercato agité avec le départ de deux armes offensives mais elles ont été elles ont été compensées donc ça ça met un peu de temps à trouver les automatismes c'est voilà il ya un repositionnement de flots aussi de tj donc c'est des nouveaux automatismes à trouver avec valère aussi en pointe donc ça on a montré de belles choses contre saint etienne on en a montré aussi quand même à trois on s'est procuré quand même des occasions voilà on se cherche un peu parfois mais c'est des choses sur lesquelles on va on va travailler et essayer d'être au point le plus vite le plus rapidement possible tout en gardant ce qui a été bien fait que ce soit sur le bloc défensif les les replacements le contre pressing c'est c'est tout ça qui peut être notre force cette saison il faut il faut il faut après après on a quand même là la quasi totalité du groupe qui a fait la préparation donc on a pu aussi s'adapter aux nouveaux staffs aux nouvelles consignes du coach aussi donc on les a vite assimilé et après nous les joueurs qui nous ont rejoint on fait preuve d'intelligence aussi en envie de s'adaptant donc que ce soit mamad que soit valère sol nico aussi donc donc voilà c'est de bonnes choses qui soient vite adapté à la vie du groupe et à ce qu'on leur demande sur le terrain donc c'est que bon augure pour la suite non non moi j'ai toujours une place qui me correspond très bien dans le vestiaire c'est à dire que je prends la parole quand quand je pense qu'il est bon pour moi est nécessaire pour l'équipe que je la prenne je suis plus un joueur qui va plus communiquer sur le terrain voilà vraiment échanger avec mes coéquipiers sur le terrain plus qu'en dehors dans le vestiaire etc donc c'est c'est une place qui me convient bien ma place dans l'effectif n'a pas évolué malgré les départs donc donc non j'ai une position qui me convient bien dans le vestiaire et sur le terrain donc j'essaye comme à chaque fois d'aider au mieux mais mes jeunes coéquipiers leur apporter l'expérience et voilà et de par mes performances d'aider le collectif non je le trouve non c'est c'est le même c'est je pense que ça lui fait énormément plaisir et il ressent beaucoup de fierté d'être capitaine ici dans sa ville il sait qu'on est là aussi pour l'épauler je pense c'est surtout ce repositionnement qui lui a qui lui apporte beaucoup de liberté et pour nous ça ça nous apporte aussi une nouvelle arme offensive le fait qu'ils soient qu'ils soient positionnés sous l'attaquant il est bien épaulé aussi par les côtés que ce soit stéphi nico elie et le repositionnement au flot de flot aussi qui est vachement intéressant pour nous et voilà donc non je suis pas je suis pas surpris par son investissement par sa qualité ça fait maintenant presque quatre saisons qu'on joue ensemble donc donc non c'est c'est toujours un plaisir de jouer avec lui que ce soit notre nouveau capitaine c'est tout un symbole pour le club pour la ville pour ce qu'ils représentent ici donc donc c'est top de l'avoir à ce niveau là moi je pense que c'est plus le fait qu'ils sont par le son repositionnement qui fait que son jeu a évolué on sait que c'est quelqu'un d'extrêmement généreux et et le fait qui enfin qui multiplie beaucoup les courses un gros volume de jeu et le fait qu'ils soient proches proche de la surface va l'amener à être encore plus décisif que ce qui ne l'a été dans par le passé que ce soit pas par des passes décisives ou des buts donc non je pense c'est son jeu n'a pas évolué c'est je pense c'est vraiment le fait qu'il soit plus offensif qui qui va le faire avoir d'autres d'autres facultés dans son jeu disons que l'année dernière j'étais la seule pointe basse avec deux relayeurs là c'est différent on est en 4 2 3 1 donc joris nous apporte énormément de stabilité ce qui nous manquait peut-être en début de saison sur sur certains faits de jeu et certaines périodes dans le match nous apporte énormément de stabilité il me permet aussi à moi parfois de me projeter aussi un peu plus de l'avant ce qui ce que je n'avais pas l'année l'année précédente dû à mon à mon positionnement donc c'est quelque chose que j'apprécie de faire de temps en temps dans un match donc c'est un plaisir aussi pour moi et voilà et nous voilà notre 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 rôle à joris et moi c'est vraiment d'apporter cet équilibre à l'équipe de compenser la montée de nos latéraux d'aider nos centraux de 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 faire jouer nos nos quatre joueurs offensifs donc voilà là le coach mais mais souvent l'accent sur nous sur cet équilibre qu'on doit apporter donc pour l'instant je trouve qu'on qu'on s'en sort plutôt bien à nous de continuer tout en améliorant certains certains aspects de notre jeu non parce que j'ai pris énormément de plaisir en six aussi l'année dernière en sentinelle devant la défense c'est quelque chose que c'est un poste auquel j'avais évolué un peu à lyon mais que j'avais effleuré là c'est vraiment un l'année dernière un poste que j'ai pu approfondir et où j'ai pris énormément de plaisir aussi là cette année c'est différent comme j'ai dit avec avec joris en duo mais avec les nouvelles consignes du coach on a quand même cette liberté un peu de décrocher d'être d'être vraiment les premiers relanceurs donc c'est quelque chose que j'apprécie aussi donc que ce soit dans une position ou dans une autre je prends je prends énormément plaisir après moi vous savez tant que je suis sur le terrain c'est ce qui m'importe c'est là où c'est là où je m'éclate le mieux ben moi j'aime bien j'aime bien être à la construction des actions et faire jouer mes coéquipiers c'est je pense là où je suis le plus performant et c'est là où je prends le plus de plaisir donc c'est vrai que j'aime bien décrocher près de mes centraux pour récupérer le ballon d'être dans les ressorties de balle on a vu que le but de saint etienne c'est quelque chose qu'on travaille énormément les ressorties de balle et on a vu qu'on arrive à le reproduire en match donc tout ça c'est c'est que des signaux positifs pour nous mais c'est vrai que j'aime bien être à l'origine des actions que ce soit l'avant dernière passe voilà de pouvoir faire jouer mais mes coéquipiers et comme j'ai dit c'est voilà c'est un poste auquel je prends beaucoup de plaisir donc donc j'espère que ça va continuer comme ça en fait je pense que des places aussi se sont libérées notamment dans le secteur offensif donc ça ils vont avoir beaucoup de responsabilités cette saison à eux à eux comme on leur répète de saisir cette opportunité parce que les opportunités aussi on sait que dans le foot elles peuvent passer très vite donc à eux sans avoir trop de pression d'être performant et d'aider l'équipe du mieux qu'ils peuvent en tout cas c'est ce que je peux dire c'est des jeunes à l'écoute ce qui est important qui ont envie d'apprendre qui ont envie de vite progresser donc donc voilà c'est important d'avoir des jeunes avec cette mentalité là si on veut si on veut réaliser une bonne saison bien sûr j'essaye de demain de par mon expérience de leur apporter enfin toute toute la bienveillance nécessaire de les prévenir et des de tout ce qui peut être négatif pour eux dans leur vie que ce soit pour le foot ou en dehors une carrière de footballeur est vraiment très courte je m'en aperçois de plus en plus mais mais c'est vrai que ce métier de fait qu'on soit privilégié peut apporter énormément de bonnes choses mais tu peux aussi très vite te perdre te perdre là dedans donc je leur dis voilà de vraiment de que ce soit sur le terrain ou en dehors du terrain d'avoir un comportement exemplaire parce qu'on représente le club aussi à l'extérieur et surtout d'être à l'écoute que ce soit du staff des joueurs plus anciens et de surtout de pas perdre de temps que ce soit dans dans l'aspect technique athlétique voilà de vraiment travailler parce qu'on s'en aperçoit souvent trop tard de ce qu'on aurait pu faire avant nous on a la chance ici d'avoir des jeunes qu'ont vraiment de grosses grosses qualités vraiment et je pense que s'ils associent ça à du travail ils peuvent avoir une très belle carrière donc c'est tout le mal que je leur souhaite et j'espère qu'ils arriveront à faire la carrière qu'ils méritent honnêtement je les ai pas trop vu jouer à part le match contre saint etienne de ce que j'ai pu voir ben contre saint etienne ils ont gagné donc mais c'est je pense que c'est une équipe qui se cherche un petit peu auquel il y a eu pas mal de changements aussi que soit dans la hiérarchie du club c'est un club qui a connu beaucoup de mouvements donc je pense que c'est un club en ce début de saison qui se cherche un petit peu ça reste un club historique donc je me fais pas trop de soucis pour eux leur effectif est quand même conséquent et de qualité donc je pense qu'une fois qu'ils ont retrouvé cet équilibre et des automatismes ils pourront être amenés à faire une très belle saison j'espère qu'ils vont pas les trouver tout de suite demain honnêtement mais mais en tout cas je m'en fais pas pour eux je connais l'effectif qui qui a et je sais qu'il ya des très bons joueurs donc ça va être un match très disputé demain surtout que maintenant après leur victoire je pense que c'est aussi peut-être un déclic pour eux donc on verra on verra demain soir je n'ai aucune idée à moi que je joue défenseur central peut-être qu'il y aura un plan mais mais non pour le moment on n'a pas vu encore honnêtement on n'a pas fait encore la vidéo on a seulement vu notre match de trois donc pour l'instant on n'est pas encore rentré pleinement dans ce que on veut mettre en place demain je pense que ça va être aujourd'hui donc on verra bien jamais jamais honnêtement jamais mais bon quand quand il faut aider c'est c'était juste pour un quart d'heure donc ça allait mais tout un match je suis pas sûr c'est vrai c'est vrai